L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore, la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est madame... Excusez-moi, ce matin, on a des petits problèmes de gorge. C'est madame Sylvie Croteau, qui est co-auteure avec M. Gaston Bourdage du livre « Dignité piétinée ». Bonjour, madame Croteau. Bonjour, monsieur. Merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Mais ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Vous êtes déjà venue nous voir? Oui. Dans quelle année? Rappelez-moi. Il y a deux ans et il y a trois ans, si je me souviens bien. Et vous étiez venue nous visiter pour... Pour vous présenter des livres « Tant qu'à rêver, rêve pour vrai », « Tant qu'à fuir, fuit pour vrai ». Que je me souviens. Oui. Oui. Et le troisième a été écrit « Tant qu'à... » « Tant qu'à fuir... » C'était « Tant qu'à rêver, tant qu'à parler et tant qu'à fuir, fuit pour vrai », qui est sorti au printemps dernier. Mais à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de lancement ou de publicité faite. Et là, j'arrive avec un nouveau livre qui s'appelle « Dignité piétinée ». Bon. Avant qu'on parle de ce livre-là, est-ce que c'est une suite « Tant qu'à y être », il faut parler, là? Oui, « Tant qu'à rêver ». « Tant qu'à rêver, oui, c'est ça. » Est-ce que c'est une suite des livres que vous avez écrits précédemment? Précédemment. Non, pas du tout. OK. On est dans un autre... Dans un autre registre. Bien sûr qu'on parle de violence conjugale. On parle de violence conjugale et on parle... C'est écrit avec Gaston Bourdage qui est un meurtrier qui a tué une femme il y a quelques années, qui a fait de la prison, que j'ai rencontrée dans un salon du livre. Et on s'est mis à parler, puis on en est venu à écrire ensemble sur ce sujet très... très difficile. Oui, effectivement. Très actuel aussi, mais très difficile. Vous parlez de M. Bourdage. Oui. Mais vous, votre expérience quant à la violence conjugale? Moi, j'ai vécu de la violence conjugale. Mais je ne le savais pas. Écoutez, c'est de la violence conjugale... Il y a cinq types de violences. Je mets le livre de côté. Il y a cinq types de violences. Il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique, il y a la violence monétaire, il y a la violence sexuelle et la violence physique. Je n'avais pas de violences physiques, aucun bleu, je n'ai jamais été frappée, aucune violence sexuelle. Mais le reste, par exemple, la violence monétaire, la violence verbale et la violence psychologique. Et j'ai décidé d'en parler parce que c'est une violence qui est très sournoise et qu'on ne connaît pas. Que les... Écoutez, j'avais 59 ans quand j'ai réalisé que j'étais victime de violence. Je suis allée en thérapie. Ça m'a pris deux ans et demi de thérapie pour être capable de dire à mon conjoint, c'est fini, tu t'en vas. J'ai... Qu'est-ce qui vous a fait réaliser? Parce que là, moi, vous m'apprenez aujourd'hui qu'il y a cinq types de violences conjugales. Parce qu'on parle toujours de violences conjugales. Mais de là, on nous dit qu'il y a cinq types de violences conjugales. J'apprends ça ce matin. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez réalisé que vous étiez victime? Écoutez, j'étais renseignante au Centre d'éducation des adultes, ici à Montmagny. Et il y a une personne du Havre des femmes qui est venue parler de ça aux élèves. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais victime de violences. Ça n'allait pas bien, là. Je le savais, c'était effrayant. Puis je suis allée en thérapie, mais je ne savais pas. Et ma thérapeute avait dit, tu as tous les symptômes d'une femme battue. Puis je me disais, bien voyons donc, je ne suis pas battue, moi. Je n'ai pas de... Alors, puis j'ai décidé d'écrire pour ouvrir les yeux à d'autres personnes qui sont victimes de cette sorte de violence et qui, probablement comme moi, ne le savent pas. Quand vous parlez de violence monétaire, expliquez-moi comment ça se passe, une violence monétaire. Violences monétaires. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je vous donnerais comme exemple? Il y en a tellement. J'étais... C'est moi qui payais tout à la maison. Tout, 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 tout. Et mon conjoint ne me laissait pas d'argent. En fait, c'est moi qui travaillais. Lui, il était à la retraite. Vous aviez fermé mes salaires de professeur? J'ai un salaire de professeur d'enseignante, puis c'est quand même bien. Un bon salaire, des bons revenus. Un bon salaire, des bons revenus. Et votre ex-conjoint, lui? Lui, il était à la retraite, il ne travaillait pas. OK. Et il, dès que je recevais mon salaire, je mettais ça dans le compte conjoint. Et là, je ne pouvais pas garder d'argent pour moi. Je ne payais, quand j'allais en quelque part, je ne payais qu'avec la carte. Et il me suivait à la trace avec la carte. Je ne pouvais pas m'acheter quelque chose. Un exemple, là, des fois, j'allais m'acheter une tablette de chocolat. Et je réussissais à... J'allais chez IGA, par exemple, et je retirais un 10 $. qui ne paraissait pas. Et là, je m'achetais une tablette de chocolat, mais j'avais tellement peur qu'il découvre que je la mangeais sur place, puis je jetais le papier, même pas dans ma voiture, même pas là-bas, pour que ça ne se voit pas, pas à la maison. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, donc, comme violence? Quand j'ai voulu aller en thérapie, il m'a dit, non, il n'y en a pas question, tu ne vas pas en thérapie. C'est mon argent. Parce qu'il fallait payer pour aller en thérapie? Parce qu'il faut aller payer pour aller en thérapie. Il dit, c'est mon argent. Ton argent, c'est mon argent. Je ne te donne pas la permission d'aller en thérapie. Je suis allée pareil. Il y a des choses sur lesquelles je réussissais à... Aviez-vous peur? Très peur. Très peur. Qu'est-ce qu'il fait, parce que vous avez vécu combien de temps avec cet homme-là? J'ai vécu dix ans avec cet homme-là. Et avant ça, le père de mes enfants était aussi un homme violent. Pas physiquement non plus, c'était verbalement et psychologiquement beaucoup. Alors, j'ai vraiment reproduit le pattern jusqu'à temps que j'aille en thérapie, puis que finalement, j'apprenne pourquoi je recherchais toujours de ces hommes violents. Oui. Et... Voilà. C'est ça. Et pourquoi vous recherchez toujours ces hommes violents? Parce qu'ils ne l'ont pas décrit dans le front? Ben non, ils ne l'ont pas écrit dans le front. Non. Parce que je cherchais de la sécurité. Et pour moi, un homme qui était fort, qui se... Costaud. Costaud, qui s'affirmait beaucoup, me donnait le sentiment que je serais en sécurité avec cette personne-là. C'est ça qui n'était pas le cas. Et comme me disait la thérapeute, je parle souvent d'elle, on retourne dans les mêmes patterns parce que c'est celui qu'on connaît. C'est un pattern qu'on connaît. Et c'est plus facile d'aller dans quelque chose qu'on connaît que d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment on va réagir. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Comment on fait pour se sortir de cette situation-là? Ce n'est pas juste la thérapeute. Il y a une volonté de la personne. Ce n'est pas évident. Là, vous laissez l'homme parce que vous l'aimiez, cet homme-là. Ben, au départ, oui, bien sûr. Est-ce que vous étiez rendue à la fin à ne plus l'aimer? Absolument. Est-ce que c'est la thérapeute qui vous l'a fait réaliser ou c'est vous qui l'avez... C'est moi qui l'ai réalisé. Oui, à un moment donné, c'est moi qui aurais réalisé que je n'en pouvais plus de vivre dans la peur, de marcher sur des oeufs constamment, constamment. C'était très difficile. Et pourtant, j'avais l'impression d'être deux personnes parce qu'à mon travail, j'étais une femme qui prenait des décisions. J'ai remplacé la direction. Je faisais les tâches que j'avais à faire. J'étais bien... C'est ça, vous êtes une femme de caractère, quand même. Quand même. Pour diriger une école, il faut... Oui, oui, il faut avoir certaines qualités, une certaine personnalité. Des belles qualités. Oui, mais à la maison... Écoutez, on m'a dit que j'étais comme du steak haché. J'étais un morceau de steak haché. On pouvait faire n'importe quoi avec moi. C'est ce que... Et la personne qui fait cette violence-là, si je peux dire ça ainsi, a plein pouvoir absolu. Il avait un pouvoir incommensurable sur moi. N'importe quoi. J'avais plus aucune dignité face à lui. Comment on fait pour raconter ça, là, à la télévision, mais aussi dans un livre, l'écrire? Qu'est-ce qui vous a décidé de le faire? Parce que ce que vous voulez, c'est réveiller d'autres personnes qui vivent peut-être les mêmes difficultés que vous avez vécues. Oui. Qu'est-ce qui fait? Parce que ça ne doit pas être évident de l'écrire ou de... Non, ça n'a pas été évident. Même ce que vous faites ce matin, je vous félicite pour le faire, parce que vous êtes quand même à la télévision. Bien, merci. C'est pas... Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et comment vous l'avez fait pour l'écrire? Euh... J'ai... Ça a été difficile parce que je revivais les choses. Et il y a aussi la peur, la peur que ce conjoint-là m'entende, me lise et qu'après, il... il récidive. En même temps, je sais que maintenant, je suis assez forte pour y faire face. Mais euh... Ça n'a pas été facile. Je vais vous dire que moi, qui n'ai jamais de syndrome de page blanche, j'écris, ça sort, ça va bien. Avec celui-là, j'étais assise sur ma chaise, puis j'écrivais, puis je me levais. Puis j'allais prendre des marches, puis je revenais. Et euh... M. Bourdal, je me... me conseillais beaucoup. Euh... Il disait, ah oui, mais élabore un peu plus, là, parce que j'avais tendance à être très concise dans ce que je disais. Mme Croteau, il y a 14 ou 15 femmes, là, je ne sais pas, je me souviens pas si c'est 14 ou 15 femmes qui ont été assassinées... Oui. ... au cours de la dernière année. Oui. Est-ce que la violence conjugale est en... est-ce qu'il y en a plus qu'il y en avait, ou c'est plus connu, ou on entend plus parler à cause des médias qui... Je pense que c'est ça. Pourquoi? J'espérais que vous ne me disiez pas « je pense que c'est ça ». Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la COVID? Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que les gens sont plus ensemble, télétravail ou... Ah, écoutez, c'est depuis la nuit des temps, ça. C'est pas... c'est pas nouveau. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a autant de violence. On en parle plus, évidemment. Ça sort plus dans les médias, mais je... je le sais pas. Honnêtement, je sais pas comment ça se fait qu'il y en a plus. Dans mon livre, je remercie Ingrid Valaise, qui a écrit Le monstre et qui, je pense, est une des pionnières, une des premières à avoir... Puis elle, elle a vécu beaucoup de violence physique aussi. Une des premières à avoir... à être sortie, pour le dire. Et elle m'a aidée beaucoup. Quand j'ai lu son livre, elle m'a aidée beaucoup. Oui. Quel était l'objectif recherché? D'aider des femmes? Pour moi, absolument. Pour vous ou pour... pour aider d'autres femmes aussi qui pourraient vivre la même situation que vous avez vécu? Oui, exactement. Et Gaston Bourdage, lui, c'est pour aider les hommes violents à se rendre compte puis à trouver des moyens de contrer la colère, de trouver un moyen de... Comme il dit, il a tué par lâcheté, entre autres. Et il trouve que, par orgueil, par lâcheté, il y a un autre terme, mais il ne me vient pas présentement. Et pour moi, c'est pour que... Ce n'est pas juste pour dénoncer, là. Je me dis, si je peux aider une seule personne à se sortir de cet enfer, j'aurai réussi. Mon livre aura servi à quelque chose. Est-ce que c'est chacun, M. Bourdage et vous, séparément, qui racontez votre histoire ou l'histoire est racontée ensemble dans ce que vous avez vécu? C'est séparément. En fait, on l'a écrit à quatre mains. M. Bourdage me donnait le canevas de ce qu'il voulait dire. Et là, je retravaillais un peu le texte pour lui. Et il faisait un peu la même chose pour mes parties à moi. Et bon, on a réussi... C'est un roman autofictif. On a réussi à amalgamer un peu ça, de sorte que le personnage Anne, qui me représente, son fils est en prison et parle avec Ben, qui représente Gaston. Alors, il y a une espèce de... c'est quand même un roman. Est-ce que vous avez eu le temps de tout dire? Est-ce que vous avez eu assez de pages pour tout écrire ou s'il voulait y avoir une deuxième édition? Une deuxième et une troisième suite à ce livre. La deuxième, là, c'est «Dignité piétinée ». Le deuxième tombe va être «Dignité aux soins intensifs » et troisième, «Dignité retrouvée ». Parce que la dignité en prend un coup, là. Je pourrais vous raconter des choses où ma dignité était sous le tapis, là. J'en avais plus du tout, du tout, du tout. Vous allez venir nous raconter ça? Je vais finir vous raconter ça avec plaisir. On va vous recevoir avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de cette belle ouverture. Merci. Le livre, c'est «Dignité piétinée ». On le voit à l'écran. Il est disponible? Il est disponible sur Internet uniquement au www.dignitélivre.com. OK. Et c'est aux éditions? Du Quai Penché. Bien sûr. Qui est ma maison d'édition. Ça aussi, je me rappelle. Les éditions du Quai Penché. Oui. Mme Croteau, merci beaucoup. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Mme Sylvie Croteau, qui est co-auteure avec Gaston Bourdage du livre «Dignité piétinée ». On répète le site pour… Oui. www.dignitélivre.com. Voilà. C'est la seule façon de vous procurer ce livre au coût de… 29 $. Merci. Merci. On s'arrête dans quelques instants. Les gratuits de l'actualité. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada